Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Un VPN est un outil qui vous permet de surfer sur internet sans aucune limite, c'est une très bonne solution pour profiter au maximum de tous vos services de streaming préférés comme Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu normalement non disponible en France, comme par exemple Black Widow ou Black Panther 2 sur Disney+, il ne demande aucune connaissance technique pour être utilisé et peut être installé sur 7 appareils différents en même temps toutes interfaces confondues. CyberGhost a plus de 15 ans d'expertise dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité et plus de 387 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils savent comment chiffrer vos données personnelles sur internet de manière efficace, croyez-moi. Avec ses 8500 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost vous fournit une connexion VPN sécurisée en tout temps sans surveiller votre activité sur le net. En plus, vous pouvez l'utiliser sur toutes les interfaces possibles, que ce soit sur Mac, sur Windows, sur Android, même sur les smartphones et les consoles de jeux. Utilisez le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profitez d'une réduction de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus, vous bénéficierez d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Les équipes de support de CyberGhost VPN sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Est-ce que vous êtes déjà senti... Dupé par un studio ? On le sait depuis un moment, mais la création d'un jeu vidéo, c'est quelque chose de long, de complexe, mais surtout de très fastidieux. Il faut trouver une idée, mettre la main sur une équipe, trouver un financement, s'assurer tant bien que mal du suivi de projet, et tenter de jongler entre les délais et autres problèmes. Le tout sans aucune garantie du succès de votre futur jeu. Un système tout particulier sur lequel beaucoup se sont cassés les dents, y perdant au passage dans certains cas leur réputation, leur argent, voire leur société. Tout un lot de désavantages qui, à force et au vu des coûts de développement, ont poussé petit à petit éditeurs et investisseurs à être très... très regardants, voire invasifs sur le développement des jeux qu'ils financent. Ce sont de vrais cas d'école, et on connaît tous au moins un jeu qui a été soit mis au placard, faute d'investisseurs, soit totalement dénaturé pour correspondre au cahier des charges du jeu qui marche. Si je vous parle de tout ça, c'est pour en vrai en venir à l'alternative trouvée par les indépendants, les passionnés ou les autres studios en galère de soussous, le financement participatif. Popularisé au début de la dernière décennie à travers des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo, le concept même du financement participatif s'est très vite montré utile pour quiconque souhaite faire naître un projet en recevant directement de l'argent des personnes intéressées souhaitant le voir se développer et profiter de celui-ci. Une méthode qui va bien entendu parfaitement s'appliquer elle aussi aux autres créateurs slash studios, donnant naissance entre autres à des jeux comme Pillars of Eternity et ses quasiment 4 millions de dollars, Faster Than Light et ses 200 000 dollars, ou encore Elite Dangerous qui, de son côté, arrondira les angles sur la fin de son développement avec 1 578 316 livres récoltés. C'est simple, c'est efficace, mais vous allez voir que tous les projets ne se sont pas forcément passés comme prévu et que sous cette couche de jeux vidéo à succès réalisé via financement participatif, c'est aussi un terrain de jeu parfait pour les escrocs et leurs projets. Bonjour à vous, c'est Tycho et aujourd'hui j'espère que vous êtes bien accrochés, parce qu'on va voir ensemble 4 des plus grosses arnaques du jeu vidéo et c'est pas toujours très joli. Quand le livreur devient squatter, Confederate Express. Imaginé par deux frères états-uniens, Maskeem et Denis Pachanine, Confederate Express c'est l'histoire d'un action RPG dans un style pixel art mettant en scène la vie d'un pauvre livreur devant assurer ses livraisons au milieu de vagues de zombies. Ici plus vous faites de livraison, plus la taille des colis évolue pour vous compliquer la tâche et à la fin vous récupérez armes et autres avantages qui vous permettront d'éviter une mort définitive ainsi que le pouvoir de vous syndiquer, histoire d'enfin faire grève. Parce que bah faut pas déconner, c'est toujours les mêmes qui bossent pendant les invasions de zombies. Bon, le dernier point j'avoue que je l'ai inventé, mais ça aurait totalement pu être canon. Un projet bien sympatoche que joueurs et joueuses du monde entier découvriront le 21 octobre 2013 à travers une bien belle vidéo postée sur la page Kickstarter du projet, celui-ci promettant monts et merveilles pour quiconque y mettrait un petit billet histoire de financer le développement. On parle ici d'une sortie courant 2014, d'un jeu certifié sans DRM et d'une expérience pour le moins unique, le tout pour un petit peu moins de 10 dollars. Le projet a l'air honnête, c'est déjà plutôt bien avancé. Une partie des personnes, ainsi que certains médias spécialisés comme PC Gamer ou Destructoid, commencent à mettre leurs billes sur le jeu, y ajoutant une petite couche de crédibilité par-dessus tout ça. Confédérate Express finit par atteindre la fin de sa campagne un petit peu plus d'un mois plus tard, récoltant en tout 39 739 dollars, soit presque 4 fois le budget initial prévu. Ils ont le temps, ils ont l'argent et même l'intérêt de quelques médias, y'a aucune raison que ça puisse mal aller hein ? Hum ? Ben si en fait, ça va même prendre une assez drôle de tournure. Puisqu'à peine un mois après la fin du financement, Maxime Pachanine va poster ceci. Un long message où il remercie, bien entendu les joueurs pour leurs soutiens indéfectibles, mais leur fait aussi part d'une offre en or leur ayant été faite. Une offre qui viendrait d'une petite société d'investissement, qui aurait proposé de financer une partie de Confédérate Express, en échange de l'aide des deux frères pour finir un autre jeu déjà commencé, par une autre équipe, visiblement en difficulté. Le tout n'a pas trop trop de sens, n'apporte aucun nom de société ou de jeu, mais les deux frères l'affirment, c'est une chance inouïe pour le projet d'accomplir plus que prévu. Bien qu'attention, ils le précisent, ça risque de ralentir de plusieurs mois le développement, et pour cause, Confédérate Express serait officiellement en pause à partir d'aujourd'hui. Ils ont 4 fois le budget nécessaire et la première action de leur part, vraiment le premier message venant d'eux, c'est... Bah euh, mettre leur projet en stase. Enfin, après avoir touché le chèque, évidemment. Un lancement assez salé pour la majorité des joueurs, maintenant perplexes, mais qui finira tout de même par passer aux forceps, entre autres grâce aux promesses d'un jeu toujours plus complet, comme le rajout de décors destructibles, l'apparition d'un QG, bien qu'on ne sache pas trop pourquoi, ou même des armures méca, parce qu'après tout quoi de plus normal dans la panoplie d'un livreur, je suppose. Des bonnes nouvelles qui deviendront un petit peu plus amères quand les deux frères annonceront 8 mois plus tard l'arrivée de la fameuse commande, Knuckle Club, et de sa campagne Kickstarter, rien qu'à lui. Au nom de leur studio, à eux. Et avec une rallonge de 28 000 dollars pour pouvoir le finir, histoire d'enfin passer au développement de Confédérate Express. Vous savez, le jeu qui était initialement prévu de base. Les gars sont passés de, merci pour les 40 000 dollars, mais on va bosser à côté pour faire quelque chose de plus grand, à finalement c'est compliqué, vous avez pas une petite pièce pour finir le projet de notre employeur avant ? Je rigole zéro, c'est vraiment ce qui texto s'est dit dans les annonces, sur la page de Confédérate Express. Un petit tour de passe-passe qui malheureusement pour la famille Pachanine ne passera vraiment pas, alors ils essaieront évidemment de se défendre en invoquant tout et n'importe quoi, comme le fait que leur studio ait entre temps été racheté par le fonds d'investissement mystère et qu'ils n'étaient maintenant plus que des employés, d'où le nom de leur studio sous Knuckle Club, mais rien n'y fait et la plupart des joueurs vont hurler à l'arnaque. Un drama qui atteindra son paroxysme quand, sûrement de colère, certains backers iront fouiller dans le passé, et le présent des deux frères découvrant sans trop de surprise leur petite réputation sur internet. Poursuivis en 2008 après un squat de près d'une année dans une chambre d'hôtel, tentative en 2012 de soutirer 10 000 dollars, entraînant leur ex-propriétaire au tribunal pour je cite « nuisances liées à des travaux dans leur arrière-cours » et cerise sur le gâteau, encore un squat, mais cette fois-ci d'une maison Airbnb en 2014, soit en plein milieu du développement de leur jeu. La propriétaire n'hésitera d'ailleurs pas à les qualifier d'arnaqueurs et de squatteurs professionnels, ceux-ci ayant même le droit à leur quart d'heure de gloire au JT local. Une très mauvaise pub qui va pousser Kickstarter à suspendre le financement de Knuckle Club jusqu'à nouvel ordre, tandis que de son côté, Confederate Express sera toujours considéré comme en développement jusqu'en 2018, date à laquelle, après presque des années, sans trop de nouvelles, le jeu sortira officiellement sur Steam dans une version tout simplement médiocre et à des années-lumière des promesses initiales. Version qui est sortie pour, on se doute, se couvrir de toute action légale, eux qui, dès 2017, prenaient bien le temps de souligner qu'ils n'étaient pas dans l'illégalité, avec ces retards-là en tout cas. C'est un drôle d'échange, surtout quand ceux-ci expliquent en aval courant 2020 que tout ça est de la faute des joueurs, qu'ils devraient maintenant assumer la responsabilité d'avoir financé un projet Kickstarter, trop beau pour être vrai. Bon, je vous rassure, entre-temps, ils ont quand même été délogés de leur Airbnb et se traînent maintenant une très sale réputation, mais voilà, ça reste quand même 40 000 dollars dans une affaire ou in fine, et les méchants s'en sortent sans trop de casse. La séquelle pas si officielle que ça, Aril. Est-ce que le nom de Stalker, ça vous dit quelque chose ? Franchise emblématique de la fin des années 2000, Stalker, c'est le nom donné par le studio ukrainien GSC Game World à leur tout nouveau bébé qui sera directement adapté des œuvres papier écrites par les frères Strugatsky. La recette est gagnante et l'univers tournant autour d'un Tchernobyl encore plus dangereux qu'à le coutumé, puisqu'ampli d'événements paranormaux et d'autres mutants plaît beaucoup. Après tout, la radiation, ça n'est pas assez dangereux. C'est bien connu. Le succès est au rendez-vous, et Stalker, premier du nom, sera rapidement rejoint par deux de ses préquels, ClearScal et Call of Pripyat. Le truc, c'est que les joueurs eux veulent une suite, qui malheureusement ne viendra jamais, à cause d'un excès d'ambition, mais surtout de l'abandon du projet par le 10 Studio en 2011, laissant derrière des joueurs bien chagrinés. Un chagrin qui va durer des années jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse dans l'obscurité. Cette lumière, c'est Aril, une promesse de West Game, un tout jeune studio essentiellement composé d'anciens de chez GSC, visiblement prêt à produire la séquelle tant attendue pour à peine 50 000 billets. Une offre alléchante qui va bien entendu attirer l'attention, mais aussi les premiers doutes. Et pour cause, le ratio promesse, élément présenté, budget, est assez déséquilibré. Pour commencer, West Game assure à tous une bêta jouable pour fin 2015, soit un peu moins d'un an après le début du projet. Le tout avec un nouveau moteur maison, mais aussi, et c'est le plus surprenant, une sortie sur Xbox, Playstation, PC et même Wii U. ce qui, spoiler alert, commence à faire un peu beaucoup quand on sait à quel point il est coûteux de développer son propre moteur de jeu et de l'adapter à tous les supports. Pour que ce soit un peu plus clair, dites-vous juste qu'en général, créer un moteur de A à Z, financièrement parlant, ça peut aller de 30 à 40 000 pour les plus simples, voire même à des millions pour les plus gros. Autant vous dire que, ouais, bon, il y avait de quoi douter du futur, voire même du présent d'Aryl. Un projet très suspicieux qui n'empêchera pourtant pas Aryl de réunir un peu plus de 60 000 dollars pour un Waste Game en pleine séance de contorsionisme pour justifier et légitimer leur travail. Ce qui, attention, va moyennement fonctionner, évidemment, puisque même si certains ont préféré donner plein d'espoir de voir une suite naître sans être trop regardant, d'autres ont décidé de devenir de vrais enquiquineurs capables de prouver par A plus B que Waste Game se fichait bien d'eux. Et c'est qu'ils vont trouver des choses... pas très jojo. Recyclage d'images et de concept art des précédents stalkers à peine modifiés pour la campagne, images ou éléments de ces mêmes jeux pour promouvoir leurs soi-disant créations et même utilisation d'assets préconstruits et créés par d'autres achetés sur les stores Unity pour garnir leurs rares séquences de gameplay. Une multitude de signaux très alarmants auxquels le studio ne fera presque aucun commentaire expliquant être victime de trolls voulant ternir leur beau projet. Projet qui d'ailleurs, d'après eux, seraient peut-être soutenus par Vladimir Poutine lui-même et sa fille. Et ils n'inventent rien, ils ont reçu un mail du président. J'aimerais rigoler, vraiment, mais c'est la vérité. Les gars sont dans les cordes et tout poussent à croire qu'ils se fichent du monde. Et eux, leur premier réflexe, c'est de faire des listes de trolls et de partager une lettre de Vladimir Poutine les invitant au Kremlin si le studio lui donnait un accès à l'alpha. Des annonces, on va dire, hasardeuses qui finiront enfin et heureusement par capter le regard de Vostok Game, un autre studio ukrainien, lui vraiment fondé et vraiment géré par des anciens de chez GSC qui n'hésiteront pas une seule seconde à mettre les points sur les i, assurant que les gens derrière Ariel n'étaient à l'époque que de passage chez GSC. Très certainement pour ajouter le nom stalker à leur CV et qu'ils étaient de toute évidence totalement inaptes à prétendre avoir été des piliers de la franchise. Il est évident qu'ils essaient juste de voler de l'argent avec ce financement. Ils n'ont aucun droit sur stalker ainsi que bien des images montrées et je vais être clair, Vostok Game n'hésitera pas à les poursuivre en justice en cas de sortie de cette version. Ils n'ont ni l'expertise ni la permission de le produire. Une déclaration aussi officielle que ça l'est qui en plus de mettre toujours plus mal à l'aise Westgame dans sa démarche finira par aussi mettre en lumière les liens douteux entre Ariel et un certain Leonid Kovtun, un investisseur principal, partenaire et bénéficiaire de la campagne jusqu'ici très discret car bien trop connu pour avoir trempé dans une multitude d'arnaques aux financements participatifs sans fin et sans produits livrés. Une bourde de trop qui mettra définitivement fin au projet Ariel aux yeux du monde mais aussi aux yeux de la plateforme Kickstarter, celle-ci préférant suspendre pour de bon la campagne pour éviter tout versement d'un quelconque financement devenu entre-temps encore plus suspect depuis que deux mystérieux donateurs et respectivement promis 10 et 12 000 dollars en l'espace de 48 heures. Un peu comme si quelqu'un avait vraiment envie que la campagne aille jusqu'au bout pour être sûr de toucher l'argent. Grosse arnaque ou blanchiment d'argent difficile, en tout cas une chose est sûre, les joueurs ayant fait des donations directs ne reverront jamais leurs soussous. Westgame étant bien trop occupé à accuser le coup et les trolls à tel point qu'ils en oublieront d'en donner des nouvelles depuis 2014. Donc autant dire que c'est mort. Après, pour ce que ça vaut, si on veut chercher un petit peu de positif dans tout ça, dites-vous que l'ensemble arnaqueur pro, Vladimir Poutine et les trolls ont sûrement été de gros électrochocs pour CGS, qu'à peine six mois plus tard annoncera leur retour en tant que développeurs et par association l'éventuelle arrivée d'un vrai Stalker 2 qui depuis est censé sortir courant en 2023 si la situation s'arrange en Ukraine. Quand on s'imagine de gros monstres bien secs et bien nerveux se tapant dessus, on pense souvent à ça, ça ou même encore à ça. Un arc de la catastrophe qui sent bon la nostalgie et qui naturellement aura aussi le droit à son heure de gloire version jeu vidéo. De War of Monster au Godzilla jusqu'à Rampage Total Destruction voire King Kong, il y a eu de toutes les couleurs et pour tous les goûts pour qui s'est apprécié en tout cas la destruction gratuite et excessive. Le problème avec ce genre de jeu, c'est qu'ils ont un rythme assez irrégulier, c'est de la bonne grosse niche et que ce soit avec ou sans de grosses franchises, rien n'assure aux amoureux des combats de monstres géants d'avoir leur petite dose. Ce qui est extrêmement spécifique comme petite dose. Et c'est justement cette frustration qui va être exploité pour attirer l'attention. On est en 2012 et Sunstone Games, un tout jeune studio, lance une bouteille à la mer pour financer Colossal Kaiju Combat. Le jeu promettant de devenir l'incontournable que tous les fans de Kaiju attendaient, du 1v1 au 2v2, et des coups spéciaux, un mode histoire du multi, l'apparition d'un grand nom comme Ultraman, Godzilla voire Cthulhu, et même la possibilité d'ajouter au roster des Kaijus directement imaginés et proposés par les joueurs via un système de vote. Un planning assez rempli et un staff visiblement expérimenté qui donnera bien chaud à une communauté de fans s'en pressant maintenant de sortir leur carte bleue, dépassant rapidement le seuil des 100 000 dollars initialement demandés. C'est sûr qu'en voyant que certains avaient déjà bossé sur des jeux déjà sortis comme Godzilla Save the Earth ou Godzilla Unleashed, rien que ça, dans la forme, ça rassure. Un côté très carré, très professionnel, qui va séduire, enfin, du moins pendant un temps. Puisque même si le projet officiellement lancé le 22 décembre 2012 démarre sur les chapeaux de roue, entre autres grâce au dessinateur Matt Frank, qui designera près d'une centaine de Kaijus proposés par les joueurs, le reste du développement va vite traîner de la patte. C'est un vrai bourbier. La plupart des annonces semblent tourner uniquement autour des votes quant au choix du futur roster, mettant vraiment de côté l'aspect développement qui se limite à quelques vidéos peu rassurantes et une soudaine envie du staff de lancer un jeu de cartes physiques autour du jeu, alors même qu'ils commencent à prendre du retard. Donc, leur projet est en retard, ça commence à râler et eux commencent à faire des choses qui n'ont rien à voir. Un jeu de cartes vendu à part et en convention qui deviendra l'une des premières controverses autour de Colossal Kaiju Combat, mais aussi la source des premiers doutes quant à la bonne foi des créateurs qui, avec le temps, vont tout bonnement alterner entre annonces autour de cartes et autres figurines, long silence radio et vidéo d'animation un peu bizarre. C'est très peu encourageant, voire totalement inquiétant, d'autant plus qu'à côté, Sunstones Games décide, je vous la donne en mille, d'ouvrir un autre appel aux dons, avec cette fois-ci la promesse d'une adaptation pour… pour là où il y a… Vous savez, la fameuse console androïde, surtout connue pour être un des plus gros flops de l'histoire du jeu vidéo, lui aussi financé sur Kickstarter, un nouveau choix assez douteux qui va lentement mais sûrement intensifier la pression autour d'un titre maintenant bien en retard d'une bonne année. C'est sûr que demander encore plus d'argent pour un support aussi bancal quand le seul truc visible que t'as fait, c'est un jeu de cartes, disons que ça commence à sortir très mauvais. Sortira donc finalement Kaiju Land Battle sur Steam le 11 août 2014, une version Early Access censée être gratuite mais finalement payante, qui viendra littéralement anéantir toutes les attentes et tous les rêves de la communauté. Le jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à des extraits montrés une année plus tôt, rien ne semble avoir évolué et la plupart des éléments fonctionnent mal voire pas du tout. D'ailleurs en plus, une grande partie des joueurs assurent ne jamais avoir reçu leur clé, un chaos technique dans les règles auxquelles le studio ne répondra jamais. Du moins jusqu'à fin 2016, soit deux ans plus tard ou à travers une FAQ, Simon Strange admettra n'avoir jamais eu assez d'argent pour le jeu, que pour aller plus loin, il en faudrait beaucoup plus, mais que pas d'inquiétude, il ferait de leur mieux pour aller jusqu'au bout. Un bout qui arrivera un mois plus tard lorsque le projet sera annulé à ses discretos via une toute petite annonce sur leur site qu'ils ne prendront même pas le temps de relayer sur leur réseau. Une chute qui aura donc bien pris son temps pour se dégoupiller, mettant fin à bien des espoirs mais surtout confirmant que la plupart des donations n'avaient servi qu'à financer un projet n'existant que pour assurer le train de vie de certains ainsi que d'autres dessins n'ayant rien à voir avec le jeu colossal Kaiju Koba. Bref, il n'y a plus d'argent et personne ne reverra quoi que ce soit, et encore moins la couleur de leurs billes. Comme quoi, même si quelque chose a l'air viable, même si les bases peuvent avoir l'air solide, il vaut mieux rester très prudent. En particulier, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est forcément trop beau pour être vrai. Identity. Depuis l'avènement d'internet et avec l'arrivée des premiers jeux massivement multijoueurs, les Meporg, aux quatre coins du monde, bon nombre de joueurs se sont mis à rêver de l'expérience sociale ultime. Un jeu vidéo grande en nature, pouvant être directement façonné par et pour les joueurs. Cette envie, elle a directement donné naissance à des jeux comme pas mal des MMORPG ou d'autres supports plus axés sur le social slash meta tels que Second Life. Le problème, c'est que ces jeux en question, ils sont bourrés de limites, qu'elles soient matérielles ou techniques qui cristalliseront peu à peu le fantasme du jeu ultime où on peut tout faire quand on le souhaite, le tout avec un nombre illimité de personnes. Une attente irréalisable depuis toujours qui sera nettement exploitée pour capter l'attention et la monnaie. Comme par exemple avec Identity, la très voire trop longue histoire d'un jeu qui n'en a jamais été un à proprement parler. Apparu en janvier 2015 sur les réseaux sous l'égide du studio Asylum Entertainment Inc, Identity, c'est l'histoire du jeu assez cliché assurant pouvoir offrir au monde un univers ouvert, axé roleplay, permettant de profiter d'une expérience aussi pure que prenante, le tout en version massivement multijoueur. Vous pouvez devenir garagiste, décorateur d'intérieur, faire partie du grand banditisme ou des forces de l'ordre. Tout ça est possible et l'économie serait bien entendu affectée par les choix et les erreurs des joueurs. Un plan très vendeur, d'autant plus que son créateur, John Van Der Svet, a sur noir sur blanc qu'il est déjà en contact avec des géants de l'industrie et n'a besoin que d'argent pour, je cite, sécuriser le projet et offrir une preuve de concept aux investisseurs. Avec de tels arguments, l'engouement est instantané et rapidement Identity fédère des milliers de joueurs, certains allant jusqu'à débourser entre 1000 et 5000 dollars pour un passeport donnant accès au jeu, permettant en passage à la campagne de dépasser allègrement l'objectif de 150 000 dollars canadiens demandés, qui, je le rappelle, dans le plan initial devait servir à sécuriser et assurer la crédibilité d'Identity pour justement convaincre un éditeur d'un soutien financier plus stable, chose qui ne va jamais arriver. Puisqu'après avoir touché l'argent des joueurs, bizarrement, John va soudainement faire volte-face et décider qu'avec tout ce succès, il serait quand même dommage de perdre le contrôle créatif d'Identity. Pour éviter ça, il a bien entendu encore besoin de la communauté mais pas d'inquiétude, il a déjà tout prévu pour combler le trou dans la caisse. Et par tout prévu, on veut bien entendu parler d'une boutique en ligne vendant tout et n'importe quoi pour un jeu dont on a absolument rien vu au moment des faits. Appartements, animaux de compagnie, vêtements et même des véhicules, tout est déjà prêt pour protéger l'identité créative d'Identity, des méchants investisseurs. Et aussi surprenant soit-il, cette disquette passe, elle va même si bien passer. Quand tout est pour tout, plus d'un million de dollars supplémentaires vont être récoltés à grand coup de penthouse à 200 dollars et autres chasse sphinx à 40 dollars. Avec un tel succès, on pourrait facilement se dire que le studio, en plus de tout donner, il va partager la moindre avancée, la moindre nouveauté, le moindre projet. Je pense que vous vous doutez, ça va être complètement l'inverse quoi. Pendant environ 4 ans, Asylum Entertainment va bercer d'illusions des milliers de joueurs et de joueuses en les alimentant exclusivement d'excuses bancales et de trailers de plus en plus décriés pour leur simplicité technique. Identity semble en chute libre et les rares personnes y croyant encore finiront par subir un réveil assez brutal le 30 novembre 2018, jour où le studio sortira officiellement le premier module test de leur œuvre. 4 années de développement, 1 400 000 dollars récoltés pour ça, un hub fragmenté d'un jeu à peine fonctionnel et bourré de bugs et autres glitchs. Identity ne ressemble absolument à rien de ce qui avait pu être montré et la communauté va bouillir de rage en réalisant que leur argent a été dilapidé dans ce désastre n'ayant physiquement pas pu coûter autant d'argent. C'est juste pas possible ! Une version qui va se confirmer quelques mois plus tard lorsque John van der Zwet, après un long moment sans signe de vie, va décider que c'est une super bonne idée d'envoyer un mail à tous les joueurs d'Identity pour... leur demander de financer un tout autre projet. Furballs, un jeu censé être capable de générer assez d'argent pour relancer Identity. Niveau culot, on fait difficilement plus gros que ça et je vous rassure, c'est toujours pas passé. Et même si aujourd'hui Identity est toujours officiellement en cours de développement pour des raisons légales, bien sûr. Après 7 ans de haut et surtout de bas, les joueurs semblent en avoir fait le deuil et se sont vraisemblablement accordés pour dire que tout ça n'était qu'une vaste arnaque de presque 1 million de dollars. Après, ils peuvent toujours se consoler en se disant qu'ils ont quand même vu de leur propre ausure un arnaqueur tenter de couvrir sa première arnaque avec une autre arnaque, même si je suis pas trop sûr que ça aide vraiment à faire passer la pilule aux 5 gars qui ont dépensé 5000 dollars chacun. Voilà, je pense que le compte est bon, on est sur nos 4 bonnes grosses arnaques et accessoirement, nos 4 bonnes grosses raisons de rester assez vigilants sur internet. Si je vous dis ça, c'est surtout parce que je vous avoue qu'en commençant cette vidéo, je m'attendais surtout à tomber sur beaucoup de cas particulièrement évidents d'arnaques. Les fameux gros coups qu'on voit venir à des kilomètres et qui ne dupent que les plus naïfs. Sauf qu'en fait, plus j'ai avancé dans mes recherches et plus on s'est rendu compte à quel point ce sujet était super complexe et que chaque cas était unique en son genre. On retrouve les arnaqueurs de base, ceux qui vraiment cherchent du profit rapide sans être spécialement trop gourmands. Les arnaqueurs malgré eux qui, même si au départ étaient pleins de bonnes intentions, se retrouvent un petit peu dépassés et décident de choisir de faire comme si de rien n'était pour toucher plus d'argent. Les bons menteurs qui eux se spécialisent dans les fausses campagnes et peut-être les plus dangereux. Ceux qui ont compris qu'il est plus facile et rentable de vendre du rêve sur le long terme plutôt que de se dépêcher de sortir le jeu. Alors loin de moi l'idée de dire que certains supports maintenant en développement de cette manière depuis plus de dix ans pour certains sont des arnaques. Non je ne veux pas dire ça. Mais au bout d'un moment je pense qu'on est en droit de se poser la question sur ce qui est vraiment vendu. N'est-ce pas Star Citizen ? Un petit peu comme Identity qui sans presque rien a réussi avec une belle campagne à vendre du rêve autour de celle-ci plutôt qu'autour du jeu en lui-même. Le tout pendant 7 ans. Bon ils ont fini par se faire rattraper mais vous voyez le principe et je pense sérieusement qu'ils sont loin d'être les seuls à user de cette méthode. Du coup si on devait finir cette vidéo là maintenant sur quelques conseils, soyez prudents. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sociétés ou les noms de certains créateurs. Vraiment ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Et surtout méfiez-vous des projets aux promesses beaucoup trop belles par rapport à l'argent injecté dedans. C'est peut être ça finalement le plus gros des red flags. Le lobby du champagne nous a tout le temps menti, en fait suffit juste de mettre du vin blanc dans un soda stream. C'était Ico, ciao ! Avant de partir n'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger Cyberghost VPN et profiter d'une réduction de 83% soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. Sous-titrage ST' 501